information qu'on est en train d'évoluer au niveau de notre pays, la RDC. Notre point focal sera justement la rencontre tête à tête entre Félix Tshisekedi et le cercle restreint de Joseph Kabila. Là, vous savez, il y a eu Dada, Jeannette Kabila, il y a eu aussi Didier Kazadi, l'ambassadeur de San Angola, il y a eu aussi Corneille Nanga, le président de la CENI. Alors, pourquoi le delay? Je m'excuse pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on ne tombe pas encore en direct. Alors, je disais, pour nos amis de Facebook, je pense qu'ils sont live, question de réunir encore le stream. Là, je salue Mardoché qui me suit depuis quelque part, vers les Etats-Unis, voilà, nous sommes en direct. Je voulais m'assurer que tout va bien, tout est impeccable. Oui, à mon ami Mardoché, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Pourquoi on développe l'actualité? Je pense que les Etats-Unis, on va se rencontrer encore une fois le plus très bientôt. Alors, parmi les choses que je vais parler aujourd'hui, on va terminer ma solo, il y a moi, je suis là. Voilà, j'avais fait une émission en date du 9 mai 2020, si vous voulez la faire avec cette fille-là. Je vais vous balancer, avant qu'il y ait d'accord dans le développement, je vais vous mettre un peu dans le bain. J'avais parlé de cet homme ici en Temo Mamba. Alors, trêve de commentaires, je voulais suivre juste 5 minutes de l'émission que je vais réaliser en date du 9 mai 2020 sur l'affaire Temo Mamba. Suivons ensemble cette affaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Ave des USA, une émission de Blazemka. Alexis Temo Mamba parce que ça s'agit de lui, le président du Sénat congolais, d'une personnalité après Félix Antoine qui s'agit de Chilombo, serait, je dis bien, serait son conditionnel, serait au cœur d'un scandale, un scandale marital. Les amis, prenez l'information vient de plusieurs associations de défense des femmes, notamment la Ligue de la zone Africa pour la défense des droits de l'enfant élève, l'Isadelle en sigle. On dit, l'une des femmes de Temo Mamba, qui s'énomme Sylvie Sifa, va porter plainte contre M. Alexis Temo Mamba pour tentative d'assassinat, cause et blessure. Il semblerait qu'Alex Temo Mamba, président du Sénat, est au cœur d'un scandale qui est sur le point de faire l'objet d'un procès, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si le procès de Mamba aura lieu à la cause du point de justice, où il n'est pas aussi justifiable devant les cours de tribunaux, comme c'est le cas de Joseph Kabila. L'explicateur de la chambre est dans le collimateur d'une dame qui s'estime victime de cause et blessure volontaire, menace de mort, destruction méchante. Mesdames et messieurs, tout est parti de Kindo, à l'hôtel MK, appartenant à M. Temo Mamba. Alors, il y a eu une dame qui travaillait là-bas, qui s'appelle Sylvie Sifa. Alors, celle-ci, qui travaille pour des Mamba, bien sûr, est tombée enceinte de son patron. Alors, cinq mois après, M. L'explicateur de Mamba se décide de la faire venir à Kinshasa. À Kinshasa, elle sera placée dans une des résidences de M. L'explicateur de Mamba, à ma campagne, sur l'avenir Ezbeya, dans la commune d'Ngaliema. Au huitième mois, une scène bizarre s'est produite, alors qu'elle était dans ses routines habituelles. Les militaires assignent la garde de l'ex-ministre de la justice, qui est M. L'explicateur de Mamba, l'aurait escorté au bord du fleuve Congo, à la Gombe. Là, ils l'ont sévèrement battu, et puis, il s'est rajouté quelque part autour de la maison communale de la Gombe. Quelle brutalité, messieurs, si cette affaire-ci est vraie, comme l'article que je viens de lire ici raconte. Je ne sais pas si tout ceci est vrai, mais ça vaut la peine de partager avec vous, parce qu'il s'agit de la deuxième personnalité de la République. Donc, si aujourd'hui, malheureusement, il va falloir que ce qu'il dit, voici les présidents que nous aurons dans le pouvoir. Alors, après ce tabac-là, après cette agression, la femme-là, comme elle était sous les coups de l'émotion, la dame a mis au monde permaturement à la clinique quinoise. Et la soeur de Ntamouamba, tant que je cherche son nom, qui s'appelle Emiliane Kiboué, Emiliane Kiboué, la soeur de Ntamouamba, a récupéré l'affaire, a pris la dame, et comme la dame a mis au monde une jolie fillette, alors on l'a nommée Alexandrine Naomi Ntamoué. Ntamouamba, donc, je n'invente rien, ce sont des choses qui sont là, des faits qui sont avérés. Alors, à l'heure actuelle, maintenant, la dame s'est trouvée maintenant abandonnée, parce qu'elle est boutée dehors, et elle n'a pas où aller, elle a un enfant légitimement d'Ntamouamba. C'est pourquoi il faut un état de droit, parce qu'un état de droit, on doit être responsable de nos actes. C'est-à-dire que tu mets au monde un enfant, même hors mariage ou dans le mariage, tu dois prendre soin de l'enfant. L'enfant n'a pas choisi de venir au monde, s'il vous plaît. L'enfant n'a pas choisi de venir au monde. Les parents, soit-ils de Ntamouamba, soit-ils de Félix, ce qui dit, quand vous prenez la peine de se décider de mettre un enfant au monde, vous devez prendre soin de lui. Dans des pays développés, la question a déjà été réglée facilement. Il y a le système de child support. On vous oblige, par la loi, de supporter votre enfant. Sur votre paiement, on retient quelque chose qui va aller à la contribution des soins de cet enfant-là. Si cette affaire-ci est vraie, messieurs, mesdames, voici la personne que vous avez à la tête de votre Sénat, qui prétend demain devenir président de la RDC. Alors, tout ceci est conditionnel. Je n'affirme rien, mais la source semble être crédible, parce que les personnes qui sont citées à l'intérieur sont des gens sérieuses. Et puis, des gens sérieux, je vous le dis. Et cette information est à suivre. Si vous entendez qu'Alexis Ntamouamba a des problèmes de justice, c'est celle-à-faire ici dont je vous parlais aujourd'hui, en ce jour, samedi 9 mai 2020. Alors, le deuxième petit sujet que je voulais aborder... Voilà les amis, c'est là donc le Sagan Tammouamba, dont j'avais déjà parlé au mois de mai. Vous voyez qu'il n'y a jamais eu des fumées sans feu. Et cette fille-ci, cette femme ici, la jeune dame, voilà, elle a parlé sur Wattap. Vous avez, excusez-moi, tout suivi l'audio. Si vous allez dans mes vidéos, vous allez sur Africa TV Network. Dans la date du 9 mai, il y a eu une vidéo qui a parlé, d'un moment en bas, dont je vais vous montrer l'illustration. Alors, aujourd'hui, notre sujet, je voudrais qu'on parle plus, aujourd'hui, de la visite de Jeannette Kabila, le cercle restreint de Joseph Kabila vers Félix Sekedi. Ils se sont entretenus à bâton rompu. Bon, rien n'a semble avoir été filtré, mais il y a eu quelques fuites dont nous allons partager avec vous de notre réflexion d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, avant d'arriver à ce sujet-là, qui est notre sujet principal, je laisse la capture là pour un peu aller avec vous à bâton rompu, sans me distraire en faisant des montages pendant que je suis en train de parler. Cela me permettra de ne pas perdre votre temps de parler dans le temps le plus court que possible. Alors, dans les brèves, nous avons la visite de l'abbé de Nassin-Cholé. Après avoir passé une visite de courtoisie au CERPRK avec Vital Caméré, voici maintenant le tour de Jamar Kaboun d'Akaboun de recevoir l'abbé de Nassin-Cholé. Ceci nous rappelle un peu les péripéties de l'UDPS et la Senko. On allait plus vers l'UDPS. Ça montre que Kaboun a de plus et plus de vent en poupe. Ce qui est une bonne chose pour la RDC. Si dialogue, il y a, s'il y a une tente pour que la paix puisse régner dans le pays. Autre chose, C'est aussi une nouvelle très importante qu'on ne doit pas prendre à la légère. Les gens ont semblé impénurés, mais je vais de toute façon vous en parler. Les Etats-Unis se sont décidés de réduire leurs effectifs militaires. Vous connaissez la base militaire principale en Allemagne. Ils ont réduit de 35 000 à 20 000 hommes. Donc, il y a 5 000 hommes qui vont rentrer aux Etats-Unis. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait qu'il y a 11 000 hommes qui seront campés en Belgique. Donc, on va créer une nouvelle base militaire congolaise en Belgique. Vous comprenez que la Belgique a été relancée dans les jeux pour les Etats-Unis. C'est pourquoi les enjeux maintenant entre le Congo et la RDC sont très importants. Et puis, entre, je veux dire, la Belgique et la RDC sont très importants du fait que les Etats-Unis maintenant auront une base militaire qui vont piloter au niveau de la Belgique. Donc, avec 11 000 hommes, avec toute l'infrastructure que vous connaissez, alors notre pays aussi sera bénéficiée de ces choses-là car vous savez que la coopération entre les Etats-Unis de Belgique est très traditionnelle. Donc, c'est un élément très important à considérer, malgré que Joe Biden a semblé un peu réagir en disant que celui-là, c'est président, il va chercher à moins de revisiter l'ordre que Donald Trump a pris, de bouger quelques troupes vers la Belgique et de ramener à la maison 5 000 hommes. Donc, vous vous rappelez que Barack Obama s'est décidé de ramener les Américains du Moyen-Orient. Il l'a fait, il l'avait fait. Beaucoup de troupes sont rentrées et puis, il a fait des efforts pour fermer Guantanamo. Donc, un président américain marque toujours sa politique avec une décision qui est ferme, des fois impopulaire. Alors, la Belgique maintenant ici entre en danse parce que, de plus en plus, il y aura plus de rencontres, des négociations, des affaires du Congo en Belgique que directement avec les Etats-Unis qui ont aussi besoin, bien sûr, de nos minerais. Mais sur le plan de la stratégie, pour un peu contrecarrer à la Russie, c'est ainsi qu'ils ont voulu un peu s'épandre en Europe au lieu de récentrements sur un seul pays. Il y a un autre pays qui est sélectionné, mais moi, je voulais plus parler de la Belgique parce que ceci nous concerne. Vous savez que notre pays a un partenariat privilégié avec les Etats-Unis et vont les matérialiser par la coopération qu'il y a avec la Belgique. Alors, moi, mon lettre-motiv c'est de donner la bonne information, que nous puissions réfléchir ensemble de manière à dégager la vérité sur ce qui parle de notre pays, aussi nous informer pour un peu rédynamiser notre espoir, prier aussi pour notre pays. Moi, je ne viens pas là pour vous donner des décalibrations, vous dire par exemple que tel est empoisonné, tel n'est pas empoisonné, ça, ce n'est pas ma mission. Ma mission est que nous puissions partager un cadre de partage. Alors, comme on se sépare ici, vous n'avez pas de maux de tête, vous n'avez pas des tensions, vous venez, vous êtes apaisé, vous avez la vraie information. C'est pourquoi je vous demande en tout cas de vous adhérer ou de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, de cliquer la cloche des notifications parce que d'ici, je pense, dans 6 jours, nous allons reprendre les lives sur ATN, la chaîne la plus connue, ma chaîne YouTube, Africa TV Network. Comme vous savez, j'avais été suspendu pour deux mois pour les lives, j'avais utilisé une vidéo d'une chaîne internationale, malheureusement, j'ai eu une pénalité. Alors, ma pénalité sera levée dans 6 jours, pratiquement, je vais reprendre le direct sur ATN parce qu'avec YouTube, nous pourrons être même 100 000, nous pourrons être même quelque nombre que nous soyons. Alors, Facebook est limité jusqu'à 5000 amis, 5000 abonnés, vous voyez un peu. Alors, YouTube n'a pas de limite. Alors, je vous encourage beaucoup de vous abonner sur notre plateforme YouTube ATN Africa TV Network, aussi d'en parler à vos amis pour que nous puissions développer notre interaction et puis, allez là, vous allez retrouver beaucoup de vidéos que j'ai faites quand la chaîne était encore dans ses débuts. Alors, aujourd'hui, mon vif du sujet, je voudrais un peu qu'on parle de la rencontre qu'il fallait qu'il s'est qui dit avec Jeanette Kabila. Il y a eu aussi l'ambassadeur Didier Kazadi qui est un Congolais, ambassadeur de l'ère des Seines Angola. Il est à Loan depuis quelques temps. Et puis, il y a messieurs, à part lui, il y a eu aussi Corneille Nanga. Je ne sais pas si Nanga est membre de la famille ou du cercle restreint de Kabila. C'est aussi quelqu'un de confiance. Kabila, en quelque sorte, le fait confiance d'une manière ou d'une autre. Alors, je veux dire, qu'on parle de Jeanette Kabila. Qui est Jeanette Kabila par rapport à Joseph Kabila ? Il y a des langues qui disent que c'est sa tante. Nous, nous prenons ce que les Kabilas nous ont dit quand ils sont venus au pouvoir. Vous savez, les Congolais, je ne sais pas sur quelle base ils disent qu'ils ont connu Kabila avant qu'il soit à la présidence et que Jeanette serait sa tante. Moi, ce qui nous intéresse c'est qu'ils sont venus. Laurent disait que Kabila nous a dit que voilà, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Bon, après, c'est quand on s'est rendu compte qu'ils étaient des jumeaux quand Kabila a pris le pouvoir. Malheureusement, ce sont des jumeaux qui sont nés dans deux endroits différents avant de conclure. Moi, je n'affirme rien. Alors, cette dame ici, Kabila Joseph l'écoute beaucoup. Si elle vous dit qu'elle vient négocier, elle vient vous parler, vous devez tirer attention. C'est pourquoi Tshisekedi n'a pas hésité de les recevoir parce que Jeannette était dans la délégation. Parce que c'est la date du pays en quelque sorte. Elle parle bien à J.K.K. Ils sont en très bon terme et s'entendent. Et là aussi, il y a une grande forte influence sur Joseph Kabila. Alors, les gens disent qu'ils seraient en train de négocier la sécurité de Kabila pour voir comment sera son avenir avec les pouvoirs qui sont en train de se renforcer au fur et à mesure autour de Félix. Tshisekedi. Alors, quand on parle de la richesse de la famille de Kabila, on ne voit pas seulement les trois Kabila qui sont là, c'est beaucoup de gens qui sont impliqués. Il y a beaucoup de gens, il y a les argentiers, il y a des firmes internationales, c'est beaucoup d'intérêts qui sont autour de cette personne-là que vous voyez. C'est pourquoi elle tenait à tout prix à être dans une situation d'influence qui n'est autre que le Parlement et autre que aussi président de la commission qui s'occupe de la défense. Vous savez aussi que quand Vodacom, avant que Vodacom ne soit au Congo, ça c'est une révélation que j'ai appris dans les lives d'Anglo-Congo qu'il a eu à faire il y a six heures de temps. Mais aussi, il y a un élément que je voudrais ajouter, c'est que dans les accords-là, le deal que Vodacom a eu à faire au Congo, c'est un très mauvais deal. Jeannette Kabula a un pourcentage. Donc, les prix des unités-là et des dates qui sont très exécutantes chez nous profitent à quelqu'un. Donc, c'est le même genre de deal-là qu'ils ont fait par exemple pour les passeports. Les passeports avaient un prix à Semlex, un prix donné, mais il y avait un pourcentage qui est là à une famille. C'est comme ça aussi que les unités en RDC, malheureusement, sont parties. Alors, quand Vodacom a signé ce deal, les autres, au lieu de pratiquer le marché de l'offre de la demande, des fournisseurs, fournir un bon service à l'appelation angolaise pour que les dates soient moins chères, ils ont se suivi Vodacom pour que Vodacom fasse beaucoup d'argent. Pendant que Vodacom, ils avaient donné une part à Jeannette Kabula pour qu'elle puisse bénéficier un peu dans le deal qu'ils ont fait. Alors, tout anglais qui achète une unité, je vous dis que vous en jessez Jeannette Kabula. Et les passe seulement dans ça, ils sont aussi dans la compagnie qui amène les Thomson de Namibie en RDC, c'est qu'ils s'appellent à Mekongo un truc comme ça. Donc, c'est une forme très forte financièrement, elle est solide, c'est pourquoi son nom est allé tomber dans les Panama Papers, les papiers de Panama. Pas les Panama Papers, comme les gens disent, Panama Papers. Ce sont les papiers qui sortent au Panama. Alors, ces papiers-là ont publié, ce sont ce qu'on appelle les îles vierges, les paradis fiscaux, comme on dit, les paradis fiscaux, là où les gens vont investir l'argent qui est un peu frauduleux, des fonds qui sont détournés, surtout dans des pays où il y a beaucoup de dictatures. C'est moi, vous voyez, Josiane Kabila est très puissante, je vous dis. C'est une femme, c'est une tycoon. C'est parce qu'elle ne parle pas trop d'elle est trop discrète. Moi, je peux vous dire qu'elle peut même être plus riche qu'Elisabeth de Santos. Je vous dis la vérité. Cette femme est très riche, elle est très rodée, elle a beaucoup d'investissements, elle a les mentalités tanzaniennes, elle a trop de discrétion. Elle est très riche mais elle parle très peu. Vous voyez comment les Kabila n'ont pas grandit à Kinshasa, là où on fait trop de tapages. Elle n'a pas la m'a pas ou la maîtresse, Elle n'a pas la m'a pas ou la maîtresse. Elle n'est pas comme ça. C'est une femme très riche, très discrète, très réservée. Elle a un peu le style de son frère parce que J.K.K. elle a un style, c'est un genre de carte. Lorsque je suis suivi à un monsieur, comment il s'appelle encore, les chargés du Grand Lac du Congo dans le temps, monsieur Tom Pellero, non, c'est pas Pellero, c'est Pellero, où il y avait un chargé des affaires du Grand Lac en RDC. On lui a posé une question au Sénat de défendre le caractère de Kabila. Il avait défendu Kabila en ce terme qui est un homme qui joue les cartes en les gardant très près de la poitrine. C'est un homme qui révèle très peu de secrets. C'est un vrai joueur de poker. Un vrai joueur de poker, vraiment Kabila. Alors, sa soeur le connaît très bien et ses intérêts maintenant ici sont de plus en plus je pense bien menacés, les intérêts sérieux. C'est pourquoi il a bouté dehors tous les FCC. Personne du FCC de manière informelle n'a été dans cette délégation ici. Vous comprenez en moins. Vous vous souviendrez aussi que lors des dernières carrées de négociations de la Sénco, on a fait intervenir une équipe qui n'était pas dans la négociation. Il y avait l'ambassadeur je pense de la RDC au Rwanda, un certain Kiongo, Kiongo Numbi, je ne sais plus encore. Il y a un ambassadeur de la RDC qui était basé au Rwanda qu'on a fait venir. On a fait venir des gens très proches de Kabila qui sont négociés parce que là il fallait négocier la sécurité de Kabila. C'est pourquoi en fin de compte ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils fassent ça sous forme de loi. Ils ont influencé les parlements pour voter la série des lois qui garantissaient à Kabila une vie après la présidence. Donc, ces négociations sont très importantes car la vie de Kabila pour le moment elle est un peu en balottage parce que les gens déjà parlent de la CPI. Ce n'est pas mon interrogation est-ce pour la CPI ? Parce que vous savez qu'il y a une délégation de la CPI qui est en RDC juste après la visite du président Félix Tsekedi en Belgique à Bruxelles qui était bref. Il y a eu cette mission qui est venue pour faire les enquêtes sur les exercices des droits de l'homme sur les massacres à Nitori d'abord et puis les autres sujets viendront. Alors, selon ce que certains sous-racontent que la rencontre entre le président Félix Tsekedi et la direction de la CPI on aurait aussi évoqué la question Kabila. Les gens se posent comme ça. C'est pourquoi en WhatsApp on se pose où est la preuve que Kinga Kati a été effectivement délogé. Il y a des photos qui circulent sur WhatsApp. J'ai même vu un petit reportage de Jeannot Kabuya qui n'est pas des moindres. Un homme près de la famille Félix Tsekedi qui a dit que Kinga Kati a été délogé mais on ne s'est pas confirmé l'autonomité de ces photos-là mais ce qui est en fait c'est qu'à un moment donné il fallait que Kabila redevienne la vie normale. Ce n'était pas normal dans un pays où vous avez un ex-président et c'est sous sa femme qui se promène avec 30 gardes armées avec des Karachinkov. Ce n'est pas normal. Il fallait qu'elle mène une vie discrète quelque part qu'elle puisse se terminer dans le calme. Vous voyez un peu ? Alors le désarmement de Kabila peut être aussi stratégique ou aussi discret. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que ce n'est pas crédible parce que ce n'est pas sur RFI ce n'est pas sur les chaînes occidentaux. Vous savez que l'Occident tient à sortir il fallait qu'il s'est dit comme un pantin comme on le dit pour emprunter le terme de Martin Fayoulou un pantin de Kabila Kabila de Manipune c'est Kabila qui est dans tout. C'est pourquoi ils sont très forts dans l'information dans la désinformation surtout la manipulation de l'information parce que l'affaire par exemple de conversion de Matata en Pogne ce n'est pas une affaire vague mais ils ont la primauté de l'information parce qu'ils ont des bureaux d'études qui sont déjà bien ancrés dans la désinformation vous vous souviendrez que vous vous rappelez lors de la démission de Luamba la démission de Luamba quand la lettre est arrivée à Kinshasa les se sont récupérés pour démentir faire les démentir et puis les gens ont cru il fallait que quelqu'un tape sur la table pour que ce soit que effectivement Luamba a démissionné Luamba a fait des selfies à Bruxelles ils se sont tués ils sont très forts ils ont une armée très forte qui peut vraiment nous inquiéter si nous ne tirons pas attention donc pour que les pays aillent de l'avant nous devons tous nous réveiller les uns les autres passer le match qui s'est qu'il dit que j'ai rappelé hier qu'il fallait qu'il s'est réveillé aussi dans le sens là pour rassurer les Congolais par exemple comme dans ma bande passante là vous voyez tout est en rouge là-bas vous voyez par exemple il y a plus de 200 personnes ou 200 personnes oui qui ont disparu à Virunga entre mars mars et avril c'est beaucoup de gens on sait quoi maintenant ils cherchent l'article oui on parle de 170 personnes 170 personnes pour ceux qui nous suivent à l'Afrique de l'Ouest qui ne comprennent pas le français belégé donc 170 personnes ont disparu dans ce parc là entre ce temps là vous voyez ça c'est trop de violence et puis il y a des échafaudés des embuscades qui les ADF sont en train d'étendre dans la mer congolaise vous voyez tout ce décor là et tout ça fait partie maintenant du bilan qu'on va attribuer à Félix ce qu'il dit pendant ce temps parce que de plus en plus on est en train de parler des armées étrangères qui sont présentes en RDC pendant que ce sont des groupes manipulés comme nous savons de l'Occident juste pour l'affaire de nos minérés dont j'ai parlé hier en détail vous savez que nos minérés sont hantés malheureusement ils arrivent aux situateurs par les moyens que nous tous nous savons comme nous avons pris nous avons pris nous avons comme nous nous quérilons nous ne sommes pas sérieux à nous développer nous ne voulons pas nous concentrer bon les autres en profitent vous voyez aujourd'hui si Singapour s'est développé c'est parce que les pays voisins étaient dans des troubles vous voyez par le Vietnam avec le Québec rouge vous avez un leader là qui a été qui a été en Brousse plus de 25 ans pendant que vous lui faisait la guerre Singapour se développait et qu'est-ce que Singapour fait Singapour prend les meilleurs dans les pays voisins si vous êtes un meilleur dans les pays voisins Singapour vous prend Singapour vous recrute c'est comme ça que Singapour aujourd'hui s'est retrouvé au top s'est retrouvé au top dans son développement parce qu'ils ont profité de tous leurs voisins c'est un peu la même petite formule que les Rwandais aujourd'hui parce que les Rwandais c'est développeur ou dépend de l'RDC ils prennent les intelligences qui sont au Congo qui sont en Tanzanie qui sont en Ouganda ils les reprennent pour essayer de développer leur pays merci aux amis qui continuent à se connecter qui continuent à m'envoyer leur friend request je sais que Facebook va se limiter à 5000 amis alors il faudrait aller à Youtube c'est à Youtube que nous avons plus la possibilité d'être très nombreux nous pourrons être 100 000 nous serons en mesure de vous faire le live alors les amis si ça allait bref je vérifie quelques informations dans l'actualité s'il n'y en a pas je pense qu'on va clore pour ne pas vous prendre beaucoup trop de temps je pense qu'il soit 25 minutes du temps d'antenne cela est suffisant pour vous de regarder l'émission de la regarder encore bon ce jour on parle toujours de kidnapping en série dans le parc des Virunga en tout cas ça c'est malheureux pour notre pays vous savez que le développement ici du pays la paix aussi en dépend quand un pays il y a des signes des signes de stabilité vous comprenez que les occidentaux viendront pour investir alors il y a ces fils de ce pays là parce qu'ils ne sont pas dans l'affaire ils sont en train de chercher un moyen à donner la mauvaise image du pays si le pays n'est pas développé aussi les leurs vont en pâtir ce n'est pas seulement il ne faut que ce qu'il y ait des gens des lieux d'épaisse ou généralement des gens des attributs qui vont en pâtir ça va nous frapper tous quand on donne la mauvaise image de notre pays à l'étranger nous devons être patriotique nous devons aimer notre pays nous ne devons pas parler en mal de notre pays vous voyez un peu c'est comme votre famille votre père est sous l'âme vous devez le couvrir c'est votre papa vous n'en avez pas deux vous devez le couvrir votre maman vous devez le couvrir son grand-père c'est comme ça que Dieu vous bénira aussi longtemps que vous ne respectez pas le parent que Dieu vous a donné il est difficile de progresser Congo c'est notre mère notre chère patrie que nous devons tous développer que nous devons tous aimer nous devons faire en sorte que l'ennemi puisse dégager malheureusement au Congo comme vous le savez les pouvoirs en Afrique souvent le régime en Afrique quelque part un pays comme la RDC par exemple ne se décide pas seulement par les Congolais il y a toujours une influence très forte de l'Occident en particulier des Etats-Unis et leurs collaborateurs entre les Belges et les Français qui sont en train de travailler avec eux pour effectivement se décider qui va accéder au pouvoir de notre cher et beau pays alors les politiciens doivent cesser de se battre aux deux points de notre pays il doit plutôt se réunir pour que nous galvanisions nos forces pour qu'ensemble nous possions aller défendre notre pays qui a si beaucoup de temps et beaucoup de potentiel vous savez et aussi le capital humain vous vous rappelez que tu sais que lors de sa campagne il disait toujours que la plus grande richesse que ce pays est c'est sa population on a une population très forte dans ses très jeunes c'est une force de développement regardez aujourd'hui les Nigériens sont développés parce qu'ils sont partout dans le monde ils sont partout dans le monde ils sont un peuple très influent moi partout où je pars on me demande are you from Nigeria are you from Nigeria non moi je ne suis pas Nigérien moi je suis Congolais et puis quand je suis Congolais je dois expliquer Congolais d'où quand ils grêtent un peu ils voient Kabila ils voient Rambo de Django ok Ali il faut vraiment se débattir là-bas ouais un peu mais les Nigériens globalement quand on voit un Africain autre qui a un accent qui n'est pas le leur parce qu'ils ont été ici ça fait très longtemps ils ont été dans un pays comme les Etats-Unis par exemple l'Angleterre l'Australie et ils ont des communautés qui sont très fortes très soude très solides ils ont même des banques les Congolais peuvent ouvrir une banque c'est possible les amis la FNB First National Bank en Afrique du Sud a été formée par les Sud-Africains qui est en exil donc les Sud-Africains qui est en exil en Allemagne en Angleterre au Nigeria par ci par là ce sont eux qui ont formé la FNB First National Bank aujourd'hui qui est une banque des références en Afrique du Sud où pratiquement la majorité des Noirs quasi des Noirs ont leur compte là-bas pour soutenir leur oeuvre parce que c'est aussi la banque qui aide beaucoup aussi les Noirs à avoir les mortgages pour acheter les maisons mortgages c'est quoi en français mortgages c'est quoi c'est quoi c'est quoi mortgages mortgages en français c'est quoi c'est une sorte d'hypothèque vous savez quand vous achetez une maison vous voulez acheter une maison vous avez un travail stable vous n'avez pas assez d'argent liquide disponible alors la banque va vous donner un prêt qui va vous aider à acheter la maison vous rembourser à la banque lentement c'est ce qu'on appelle mortgages j'ai cherché le thème en français le thème reviendra après je suis entre plusieurs langues alors les amis c'était ça les brèves autre chose aussi ce sont les recommandations des 13 apôtres comme les jalouseurs ils appellent les 13 apôtres les 13 amis qui sont allés voir Félix Sékédi pour effectivement avoir des lections qui sont douces avoir des lections qui sont bonnes on est en train de dire de plus en plus qu'il y a autre chose qu'il n'a pas filtré de l'ICC il y a des choses qu'ils n'ont pas filtré les gens ont la crainte et la peur qu'il y ait une sorte de négociation certaines personnes seraient en train de quitter déjà la barque du FCC c'est qu'il y a une bonne chose parce que de peupler affabler le FCC pour moi moi ça m'arrange je ne vois pas ce que le FCC fera ils ont fait 18 ans pour voir ils n'ont rien fait je ne sais pas ce qu'ils voudront faire dans ce temps où nous sommes il ne faudrait plus donner la chance aux autres vous avez les gens de l'ensemble de Moïse Katoumbi vous avez les gens des MLC vous avez les gens d'autres partis d'opposition qui sont indépendants c'est le temps de leur donner la chance avec la majorité qui est actuellement à pouvoir pour diriger notre pays alors on prend les commentaires nous avons Descartes Mungungu beau passage Joseph Kabila merci bientôt soulèvement il y a peuple congolais contre Chilombo alliance bon ça c'est votre point de vue ça c'est votre point de vue oui bon c'est bien remercier Kabila c'est votre point de vue vous êtes libre mon frère de commenter dans votre sens comme vous le voulez c'est un peu ça et puis il rajoute il dit ça je ne lis pas mon frère ça je ne lis pas cette plateforme évitons un peu de dire des choses comme ça évitons de nous insulter gardons les choses le stream le plus clean que possible comprenez-nous un peu comme Jean-Claude Chiléo comme marche de chez Mungu nous avons beaucoup d'amis qui se comportent bien et qui ne donnent pas aussi des propos aussi discourtois moi l'indication que j'ai reçu chez moi je ne peux pas relier ce que l'ami ici a dit mais les gens librains tout ce qu'elle dit notre objectif c'est d'avoir une interaction un cadre d'échange qui est serein où quand nous nous rencontrons nous donnons la bonne information l'information à vous éclairer pour que vous sachiez ce qui se passe dans notre pays la RDC qui est notre pays à tous vous voyez moi je ne suis pas qu'au surcours quelqu'un m'insulte je le retoque non moi je ne fais pas ça moi j'ai eu mon éducation elle est comme ça il est aussi normal que vous savez ce pays là énerve moi je comprends les frères qui sont frustrés parce que ce pays là il y a des gens qui ont quitté involontairement c'est pas tellement qui ont quitté volontiers il y en a qui ont perdu réellement leurs frères et soeurs avant qu'ils puissent trouver une bonne aubaine ou un bon eldorado à l'étranger pour se réfugier être dans la paix vous voyez un peu être dans la paix pour développer ainsi ce pays là il y en a qui ont été touchés dans leur amour propre je comprends mais la frustration au niveau d'utiliser les réseaux sociaux ou quelques cadres quelconques que nous avons des partages pour commencer à nous insulter ça ne vaut pas la peine alors les amis nous sommes arrivés à la fin de ce petit programme je remercie tout le monde qui s'est connecté je vous demande de vous abonner massivement tel que vous êtes là sur ATN Africative Network par le set déjà les procès caméra je pense que les procès d'appel je vais les diffuser sur ATN en direct instantanément sur Facebook et sur Youtube alors soyez branchés soyez scotchés abonnez-vous massivement à Africa TV Network nous sommes arrivés à la fin de ce programme les amis alors je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi de m'avoir prêté attention merci beaucoup les amis au revoir on va se voir demain au revoir on qu'est image l'issue aigle makamouné et combra koto m'avoir m'avoir vu m'avoir